Pourquoi il faudrait acheter le livre ? Pourquoi il faudrait acheter le livre ? C'est une bonne question. J'ai tenté, suite à la demande, c'est un panel de personnes que j'ai reçues, soit en consultation, soit dans des ateliers ou dans des formations, c'est d'avoir des clés, des clés simples que chacun peut s'approprier. Je pense que c'est important d'avoir des clés simples, faciles et rapides, où on n'a pas besoin d'une heure ou deux pour se mettre dans un état particulier de méditation ou autre. Il faut avoir des petites clés simples déjà pour gérer, je dirais, un quotidien qui de temps en temps peut avoir des hauts et des bas, afin de pouvoir gérer le plus facilement possible. Mon parcours, c'est sortir, le terme c'est l'imitation, c'est arriver à une plus grande conscience. Ce qui est une de mes particularités, c'est d'englober plusieurs pratiques, plusieurs techniques. Le but profond, c'est de me connecter à l'âme de la personne, parce que c'est l'âme de la personne qui sait qu'elle va être son chemin de vie. Notre âme a, je dirais, le plan de route détaillé de notre chemin de vie. Donc c'est important d'aller se connecter au chemin de vie de la personne, pour l'amener là où elle doit aller, parce que c'est ce qui correspond à elle au plus profond d'elle-même. Est-ce que tu te sens finalement comme un thérapeute de l'âme ? De plus en plus. De l'âme et de la conscience. Je suis un thérapeute de l'âme et de la conscience. Il n'y a pas si longtemps que ça que la conscience m'interpelle. Elle m'interpelle depuis de nombreuses années, mais beaucoup plus aujourd'hui, de plus en plus. Dans un premier temps, j'ai pris l'âme en compte, et maintenant je prends l'âme, et en plus j'ai envie de rajouter cette grande conscience universelle dont nous sommes issus. Le chemin, c'est un chemin initiatique. Qu'on en ait conscience ou pas, le but c'est bien d'en avoir conscience, c'est meilleur, mais c'est vraiment d'amener les gens à trouver leur vérité, à sortir des limites, des conditionnements, des habitudes, afin d'amener le meilleur d'eux-mêmes. Quelles sont les problématiques que tu vas rencontrer, je dirais, le plus souvent ? Il y a, je veux comprendre qui je suis, pourquoi je vis ça en ce moment, et puis les autres problématiques, elles sont plus d'ordre de blessure, quelque part, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, blessure d'exclusion, ça c'est quand même assez récurrent. Bon, après il y a d'autres facteurs, je suis stressé, ou alors de la maladie, parce que la maladie va être un facteur d'évolution, c'est un délangage de l'inconscient, donc les gens veulent comprendre, dans un premier temps, c'est que je veux aller mieux, et mon but à moi, c'est de leur amener que leur maladie, ce n'est pas anodin, et qu'une partie d'eux-mêmes inconscientes, tente, à travers leur maladie, d'exprimer quelque chose. Et moi, le but, c'est de révéler ce que l'inconscient chez eux veut révéler, pour les aider à changer, à se transformer, puis à prendre la juste direction de leur vie. Mais là, l'heure. Bon, alors les grandes clés sont la maladie, puisqu'on vient juste d'en parler, il y a le rêve, alors le rêve de nuit, que tout le monde fait, et puis la pratique du rêve éveillé, libre, qui est une pratique de thérapie, qui permet à travers de la symbolique, de laisser s'exprimer l'inconscient, et l'inconscient va s'exprimer à travers des symboles. La troisième clé, c'est le miroir. C'est pour ça que je parle au-delà du miroir, c'est ce que je suis face à l'autre, et ce que l'autre me renvoie. C'est un dialogue inconscient, d'un inconscient, qui va révéler nos pardons, mais aussi nos qualités. Oui, le terme croyance, c'est quelque part lié à des conditionnements inconscients, reçus pendant l'enfance. Une phrase, un mot, une attitude, un geste, il l'a transformé comme un fait établi, donc comme une croyance. La croyance dans le sens où, effectivement, c'est très subtil, puisque notre inconscient y croit, si je ne suis pas digne d'être aimé, je vais continuellement revivre cette croyance-là jusqu'à temps que je me dise « ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer, j'en as assez, je ne trouve pas chaussure à mon pied, comme on dit. Qu'est-ce qui fait que ma relation de couple n'arrive pas à durer ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver la bonne personne ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ? » Quelles sont les croyances qui reviennent régulièrement ? Je dirais la pire, C'est la croyance au rejet. Pour moi, c'est marrant, parce que ces derniers temps, depuis huit mois maintenant, les gens qui me consultent, c'est étonnant, parce que pratiquement, ils viennent tous pour régler ça, cette blessure de rejet. Parce qu'elle implique d'autres croyances derrière. Elle est basée sur un minimum de 30 croyances derrière. Comme elle touche aussi l'estime de soi, si on continue le travail, après, si on veut aller plus loin, élargir, l'estime de soi, la moyenne que j'en tire, c'est ma moyenne, ce n'est pas une vérité, mais c'est à peu près 20 croyances. Donc, si on prend que le rejet est lié quand même à une blessure d'estime de soi, l'un dans l'autre, ça nous fait une moyenne de 50 croyances. Et on va, dans notre vie, tant qu'on ne les a pas transformés, on va continuer à vivre notre vie en fonction de ces 50 croyances, sans le savoir. Donc, mon but à moi, c'est d'aller libérer l'inconscient, c'est de trouver qu'est-ce que l'inconscient a mis en place en fonction de chacun, qu'est-ce qu'il a mis en termes de croyances, en termes d'interdictions, en termes de limitations. On lance la canne à pêche, on a la première croyance, et après, il y a toutes les petites... Après, oui, c'est tout à fait raison par rapport à ça. C'est vraiment une histoire d'aller à la pêche. C'est le fil. On va tirer le fil. Alors, il ne faut pas tirer trop fort, quelque part, parce que c'est vrai que ça peut casser tout le monde. Même les gens qui ont envie de se transformer, de changer ce qui leur arrive, du moment, c'est assez... Je n'aime pas le terme dur, mais ce n'est pas facile à vivre. Et des fois, ça crée une rupture à l'intérieur de soi, parce que c'est trop fort à vivre. Ça a fait remonter tellement de choses. Pour ça, il faut y aller en douceur. Mais il faut tenir compte de ce qu'est la personne. C'est vraiment tenir compte de la personne. Et pas d'appliquer un truc, je dirais, symboliquement basique. C'est vraiment prendre chaque personne comme un cas unique, un cas à part. Au-delà du miroir, c'est le chemin vers soi. C'est-à-dire que... Est-ce que le but de notre vie, c'est d'être au plus proche, ou en tout cas, de pouvoir marcher sur son chemin ? C'était vrai il y a dix ans, c'était vrai il y a vingt ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est vraiment d'arriver à découvrir qui je suis et de se mettre en harmonie avec soi-même. Comprendre quelle est la croyance qui est en train de se jouer ou en train de se rejouer. Parce qu'en principe, elles se rejouent tant qu'elles ne sont pas libérées. Donc, tirer sur la croyance pour pouvoir se libérer et vivre sa vie. Vivre sa vie, oui, c'est vivre sa vie en pleine conscience. Vous allez voir, les difficultés de la vie, elles vont quand même se réduire. Il peut y avoir encore quelques coups de tabac, mais c'est rare parce que vous aurez suffisamment eu de clés pour dire, allez, je passe au-dessus. Devenir créateur de sa vie et non pas, je subis ma vie. comme je le dis, comme je le dis. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada